Générique 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 Voilà, nous sommes donc à la chronique politique avec le consultant politique Agapite Napoléon Maforicon. Bonsoir. Bonsoir Théodule, bonsoir François Javier, bonsoir à tous les autres spectateurs. Très bien. Alors, le védic du procès de Joël Aïvo est tombé tôt ce matin. Nous allons dire 10 ans de prison ferme et 45 millions d'amendes payées par le professeur Risseko accusé. Agapite Napoléon Maforicon, regarde tout ce qui a été dit, les déclarations entendues. Est-ce que est-ce qu'on pourra dire que la synthèse est à la mesure de la charge qui pèse sur les accusés ? Donc, la cause que vous me demandez d'apprécier le jugement du tribunal, moi, ce n'est pas mon rôle du tout. Il appartenait au juge de dire qu'il y avait si le fait était constitué sur les différentes conditions dans le cadre d'un projet pénal. Je pense qu'on parle d'éléments matériels, de mobiles, d'intentionnalités. Donc, je pense que si tout ça l'est réuni, ça veut dire que le crime est constitué qu'il y a un quantum entre le bas et le haut en termes de peine à avoir. Donc, je pense que dans le cadre d'un procès pénal, l'essentiel a été fait. Il se place au niveau de la criette avec un contrat, un procès ouvert, donc un procès public et disons, avec contradictoire puisque la partie civile, les avocats étaient là, le médecin public était là, le juge était là à écouter les uns et les autres. Il y avait les différents témoins. Donc, dans l'absolu, l'essentiel a été fait dans le cadre de la structure d'un procès pénal a été respecté et donc, au niveau de la peine, moi, je n'ai plus d'appréciation à donner sauf que ça répond à ce que prévoient les têtes en vigueur. Donc, voilà, il appartient aux avocats de ce pouvoir si le cœur le en disait. Donc, là, on serait dans le dispositif normal d'un état de droit et d'un... Ce qui est dommage toujours, c'est quand quelqu'un doit rester en prison. Vous savez, le principe est toujours la liberté. Moi, je le dis, le principe est la liberté et lorsque quelqu'un doit aller en prison, qui plus est, il y a déjà depuis 6 mois, il doit continuer à y rester 10 ans. C'est quand même dommage. C'est dommage pour sa famille, sa famille intellectuelle, parce qu'il y a d'abord sa famille biologique, sa famille intellectuelle, sa famille politique, sa famille sociale. Donc, tout ça peut faire mal. Tout ça peut interpeller. Mais au même moment, nous devons répondre à chacun de nos actes. En la matière, l'état, à la fois, protection et régulation. L'état est à la fois agi, action et management, comme on le dit. Les procès, les cours, les tribunaux, les prisons ont été faites pour des délinquants. et lorsqu'on est à un certain niveau d'éclairage, à mon humble avis, on doit faire effort. Moi, j'ai écouté le projet par rapport à certaines questions relayées par les médias qui ont fait le sujet. Il a choisi son option. Il n'a pas reconnu les faits. C'est quand même le premier élément important. Ensuite, il estime, il est resté fataliste peut-être déjà l'a fait. Voilà, on fait de moi ce que vous voulez. Ce n'est pas encore la justice. Voilà, le temps viendra. Bref, on gardera tout ça comme des éléments d'analyse. mais il se fait qu'un intellectuel de haut rang de ce niveau avait mieux à faire à mon avis que de rester en prison. Et donc, il avait mieux à faire que toutes ces actions qu'on n'a pas pu éclaircir durant le procès et qui finalement l'ont conduit à le même pendant dix années en prison. Je trouve que il devrait refaire son analyse de conscience. Nous l'avions dit il y a des mois et des semaines que l'option qu'il choisissait le menait droit dans les cordes. Les mots étaient forts. Les mots étaient forts. Je pense qu'on peut être opposants et rester dans les normes. Il y en a quand même qui sont restés. Il n'est pas le seul. Il y a quand même d'autres qui sont sur le terrain et qui ont pu faire la distance avec le pouvoir sans tomber quand même dans une certaine trivialité langagière. Donc, je pense que dans des actions qui pouvaient leur être opposées parce qu'il n'y a quand même des déclarations que d'autres n'ont pas que de manière matérielle on n'a pas pu confier. On n'a pas pu balayer du revers de la main. Donc, bref, c'est un procès pénal. Les conditions étaient réunies. Le procès nous a dit qu'est-ce qu'il faut en dire ? Il faut saluer notre justice qui a conduit de mettre ce procès pour ce procès suisse et vraiment déplorer quand même que des intellectuels puissent se laisser à mon avis aller au point d'être perdus pour l'État, pour le monde intellectuel pendant de longtemps quand même à mon avis l'intellectuel s'est placée dans la réflexion et dans la prison. Très bien. Oui, dans ces conditions mais que dites-vous de ceux qui pensent déjà que bien avant le procès que c'était un procès sans suspense et que en tout cas l'issue était déjà connue et que c'est ce type de condamnation que Aivor Seco accusé allait subir. S'ils avaient connaissance de faire c'est tout à fait dans moi. C'est le fait sans constitutif de délit de crime. S'il y a eu beaucoup de commentaires un peu partout même le doyen du collège de la partie de la défense a semblé dire du genre que c'était un peu connu on connaissait déjà l'issue de ce procès. Oui, le doyen du collège des avocats a le mérite de perdre parfois aussi la lucidité d'un intellectuel parce que lorsqu'on l'a lu dans la proclamation des résultats de 2011 en tant que président de la Cour constitutionnelle et après lorsqu'on a lu le rapport que la Cour constitutionnelle a produit après les élections de présidentielle et les satis de 2011 et après on l'écoute se dit qu'il faudrait retourner à des lois anciennes alors que de nouvelles lois sont promulguées vous voyez de l'incohérence d'intellectuel vous voyez qu'il n'y a plus de logique et lorsqu'on est dans ça vous perdez les liens vous perdez la raison ça me rappelle n'est-il pas dans son droit je parle de l'intellectuel je ne parle même pas encore moi je dis nous devons nous astreindre à un minimum de rigueur à la gestion de certains de situation lorsque vous êtes partout à la fois vous n'arrivez plus le langage n'est plus audible parce qu'on se demande qui parle c'est l'homme politique ou c'est l'avocat ou c'est l'intellectuel tout court dans le cas d'espèce il me semble que le tout mélangé oui c'est bon en tant qu'avocat il y a libre de dire ce qu'il a en dit mais il n'est pas libre non plus de venir de venir déblatérer enfin de parler de notre justice de cette manière là au moment où il a j'ai cellulé de haute fonction au niveau de la république et je sais que je le dis toujours quand vous avez connu la cour fonctionnelle de 2009-2010 qui a dirigé le parlement qui a carrément conduit les travaux parlementaires pour qu'on en aboutisse à la lépi son président devrait à mon avis avoir un peu raison de garder sur un certain nombre de sujets maintenant quand il est l'avocat oui c'est normal qu'il défendre mais les petites allusions qui frisent un peu la dérision où on essaie de fragiliser de jouer pour fragiliser la maison dans laquelle on a quand même travaillé des années c'est déplorable lui Robert de Suillette est traité de tous les noms vraiment sur la révolution que pendant le renouveau démocratique il a conduit les travaux de la Conférence nationale il sait tout ce qui lui est arrivé donc quand on a vécu ça on prend beaucoup de recul dans l'analyse de ces choses là je trouve que face aux jeunes avocats parfois inexpérimentés ou bien peu qui ont un peu de l'arrogance du blanc comme on le dit trivialement de griffes qui viennent nous apprendre la leçon du droit alors que ce jeu c'est pas c'est révisant normalement les nôtres devraient pouvoir s'en tenir à la science je pense que il a eu l'essentiel il a dit l'essentiel mais quand on dit oui voilà les choses sont des apipés c'est-à-dire qu'on est à l'avance mais tout le monde peut le dire le procès Sarkozy en France le mur des cons les gens ont estimé que c'était des affaires à l'avance que Sarkozy que le magistrat l'attendait au carrefour que c'était pas la justice que c'était Hollande derrière que c'était le parti socialiste derrière pourtant qu'est-ce qu'on reproche fondamentalement à Sarkozy il s'est condamné il a toujours encore des procédés il est encore derrière lui un certain nombre de situations alors vous pouvez parler Fillon on l'a empêché d'être candidat le président il a condamné derrière de quoi il a dit à faire quoi concrètement alors lorsqu'on parle de justice je pense qu'il faudrait qu'on essaye de comprendre que ça fait partie de la structuration sociale alors donc tout le monde peut d'une manière ou d'une autre tomber dans ces gens dans les mailles de la justice directement ou indirectement vous avez dit comme vous votre frère ne marche pas et vous tuyez quelqu'un ça fait homicide involontaire vous allez devant le juge on peut vous condamner et donc parce que quelqu'un est mort alors il y a plusieurs situations même les crimes passionnels moi ça m'est tué c'est le premier procès que j'ai vécu ou que j'ai suivi c'est les crimes passionnels et vous pouvez comprendre que des gens du point de vue sentiment leur sentiment les a poussés à commettre des délits ou des crimes et on leur a appliqué la loi on leur disait mais la personne pensait qu'à même ayant doté sa femme régulièrement et l'ayant acquise comme épouse et que l'oncle étant enfin il y a venant des actions enfin des manières vous comprenez que l'oncle regardait ce côté-là que c'était il venait il venait brouter sur son territoire et qu'il avait il avait toute l'attitude de lui tant de pièges quittant le blessé ou qui après le conduit à là-bas ou à le battre mais on lui dit non on lui doit se faire justice et donc on lui applique la loi il ne comprend pas parce qu'il est illettré on lui dit non nul n'est censé ignorer la loi alors si nos parents qui sont dans nos localités on leur applique la loi on dit nul n'est censé ignorer alors que le dernier de leur souci c'est de lire ils n'ont jamais retrouvé un article de constitution nul pas personne ne l'a appris ils ne connaissent pas ce qu'on appelle la loi des décrets ils ne connaissent rien de tout ça et on leur dit tu ne dois pas alors que la localité on leur permet ça vous voyez alors que les traditions le permettent les lois l'ont changé on ne leur a pas dit que la loi a changé quelque chose lui il est resté dans sa tradition et pourtant on lui oppose la loi alors lorsque vous analysez les situations vous comprenez que les intérêts tués doivent faire beaucoup d'efforts dans l'appropriation de nos tests ils sont nos tests dans l'appropriation de nos procédures elles sont nos procédures dans l'appropriation des missions de nos organes ils sont nos organes donc à mon humble avis moi je ne peux pas dire que c'est un bon c'est un mauvais radic d'être quelqu'un en prison pour moi je ne suis toujours pas toujours à l'aise ça je le dis avec beaucoup de vous savez à l'aise que la prison n'est pas l'endroit rêvé pour des gens pour des personnes c'est toujours comme on le dit on ne le souhaite pas pour s'enlever mais après nos actions devraient nous aider nous accompagner nous faire en sorte que nous ne tombions pas dans cette situation surtout de manière aussi aussi triviale aussi vulgaire à mon humble avis je pense qu'on peut bien s'en empêcher très bien oui dernière question Agapit Napoléon Mafroïca voilà le verdict du procès du professeur Joël Aivoy de ses coacquisés mais déjà les gens s'inquiètent par rapport au cas de Rékiad Magoudougou c'est vrai qu'on n'en est pas là on s'inquiète on s'est dit à quelle sauce sera-t-elle manger si déjà Aivoy est comme de 10 ans de prison-femme de 45 millions d'amendeurs je crois que les deux sont liés oui ça non non les deux sont pas liés c'est deux situations ils portent ils portent deux noms différents donc il y a deux identités différentes il y a deux personnalités différentes c'est deux choses différentes alors je ne vois pas pourquoi d'abord on fait le lien justement ce lien montre toute la confusion que d'aucuns ont voulu installer les intellectuels de la classe intellectuelle non non une certaine classe intellectuelle c'est pas la classe intellectuelle une certaine classe une certaine classe c'est-à-dire ceux qui ont intérêt à créer la confusion ceux qui ont intérêt à dire que c'est la justice partisane ceux qui ont intérêt à dire que c'est la justice de Patrick Raylon ceux qui ont intérêt à dire que c'est dire jouer à l'avance ceux qui ont intérêt alors que même on les a vu aux affaires la justice n'a jamais été applaudie lorsqu'elle sortait verdict ceux qui ont gagné applaudissent ceux qui ont perdu grâle c'est ça donc les pressions parlant de Riquiat on met à la pression sur la justice on appelle ça pression c'est une pression qu'on met sur la justice parce que on voit on dit voilà voilà comment ça va se passer on le savait ça ne peut que ça je pense qu'il faut laisser les gens jouer il faut laisser la justice jouer sa partition jouer son rôle comme je le dis toujours on est dans une société dans une dans une dynamique la justice elle est finalement elle est elle est elle est prononcée par des hommes et cela pour avoir compensé tout le monde et des goudillots ça c'est la première chose et lorsque moi je suis tellement rassuré et serai dans ma conviction que quand j'ai vu des anciens ministres de la justice fuir la loi je me suis dit mais on n'est plus cohérents quand ils vont des anciens ministres de la justice fuir la loi ne pas répondre devant de leurs actes de ce qu'on leur reproche je me suis dit ah donc ce pays est perdu et heureusement que les gens sont encore là et que certains répondent parce que vous ne pouvez pas avoir été au ratio à ce niveau et fuir la loi sous prétexte de quoi vous devez donc ceux qui ceux à qui ce que vous vous avez commandé ceux à qui vous avez fait sentir la loi ceux là ils ne sont pas ils ne sont pas intelligents ils ne sont pas fils de leur papa ou de leur maman il y a quelque chose qu'il faudrait corriger on ne peut pas dire que tout est tout ça c'est impartial je le dis toujours pour avoir arbitré comme je le dis toujours on peut se tromper on peut se tromper de bonne foi on peut se tromper de mauvaise foi chacun choisit sa personne dès qu'il veut incarner mais tout ça fait partie du jeu c'est ça c'est connu depuis toujours lisez n'importe quel document sur la justice vous n'avez pas personne n'a applaudi la justice en tout cas on n'applaudit jamais la justice à 100% que ce soit aux Etats-Unis en France que ce soit en Grande-Bretagne ou au Bénin on n'applaudit pas toujours je dis on n'applaudit pas toujours maintenant il y en a qui pensent que sur les tropiques les gens ne sont pas capables de dire la justice mais c'est quand même la plupart ont étudié avec ceux qui disent ça de l'autre côté la base il y en a qui ont même son major avec sur certains et pourquoi on pense que c'est le nègre c'est le nègre c'est l'Africain qui peut subir la pression politique non je pense que c'est les Africains eux-mêmes qui travaillent à fragiliser à se fragiliser et affaiblir nos institutions c'est vrai le sujet est délicat les personnalités sont très connues bonjour ça défrère un peu ça libère les passions c'est vrai mais il va falloir que chacun garde ses propres ça a sa raison ça fait partie du jeu quand vous dans ma tradition dans ma langue si vous n'êtes pas capable d'en subir n'acceptez pas de l'être de cela si vous n'êtes pas capable d'en subir les conséquences n'acceptez pas les recharges locales traditionnelles parce qu'en tant que recharges traditionnelles il y a assez de choses visibles et invisibles qui vous sont qui vous tombent dessus et si vous n'êtes pas capable de les maîtriser donc d'en subir d'en encaisser donc d'amortir certains coups n'allez pas de se poser je pense que la vie politique c'est pour ceux qui savent l'animer et ceux qui savent en répondre en cas de dérive ça fait partie également des fondamentaux de la liberté d'expression je voulais juste ajouter des choses très rapidement comme le conseil a dit la justice n'est jamais applaudi n'importe où n'importe quel que ce soit sur les pays développés n'est jamais applaudi mais il y a un précédent quand même comme un institut déjà avec le procès qui a eu lieu dès l'arrivée du mandat c'est la première fois qu'on avait un grand procès de cette ampleur sur ce champ économique d'extroquerie parce qu'on a toujours mis la procès sous le tapis avec ce qui est en train d'être fait et quoi qu'on en dise ce procès ce jugement a été fait dans une certaine sérénité il n'y a pas eu réellement d'éclat de dérive et je pense que la justice en tout cas toutes les parties peuvent être félicitées pour ça quand bien même c'est dramatique pour d'autres pour un camp et en tout cas la justice ça veut dire quoi ça veut dire c'est qu'en 2021 on peut dire que de façon suraine notre justice est capable d'apitrer ce type d'affaires de les gérer du début jusqu'à la fin sans trop d'heures je pense que contrairement à ce que beaucoup de gens pensent on vient quand même de donner une leçon de démocratie nos juridictions fonctionnent parce qu'elles n'étaient pas données il y a quelques années qu'on en arrive peu importe celui qui est à la barre il y a une certaine qualité quand on connaît le professeur à Yvon donc ça ça peut émouvoir on connaît son rang on connaît son statut mais je pense quand même que l'appareil judiciaire est félicité parce que on aurait dit ça il y a quelques années personne tout le monde aurait parié contre que notre appareil judiciaire soit capable de mener ce type d'affaires de la façon dont ça a été mené si quand vous écoutez même Robert Dossou et tous les avocats de la partie de la partie adverse ils sont pas ils sont pas il n'y a pas eu vraiment d'outrance par rapport je pense quand même qu'il y a une certaine sérénité avec laquelle ce dossier a été géré voilà merci à vous Agapit Napoléon Maffrican merci à vous téléspectateurs François Zavier nous m'en remercie consultant permanent sur le grand soir nous disons une fois encore merci aux consultants politiques Agapit Napoléon Maffrican pour ses analyses ses éclaircissements par rapport à ce verdict et aux commentaires qui fusent de part et d'autre merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis le grand soir enfin merci vous tous qui nous avez suivis sur l'ensemble de notre plateforme digitaux sur notre site internet www.etlebene.com sur notre page facebook E-Télé en direct sur notre compte twitter E-Télé sur notre chaîne youtube E-Télé et en direct via notre application IOS et android E-Télé mesdames et messieurs merci très bonne suite des programmes du E-Télé Bénin Sous-titres